... ... ... ... Salut. Bien, c'est repris, veuillez vous asseoir. Le ministère public contre M. Cécile Raphaël Abaille et plusieurs autres. M. Ben Youssouf Keita. Présent. Oui. Oui, M. le Président, pour clore pratiquement mon récit, une fois de plus, je voudrais comprendre pour que nous puissions pardonner. Et comprendre pour que la nature humaine sache que les passagers et comprendre pour que ceux qui nous dirigent ou qui vont nous diriger demain sache que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Et une fois au pouvoir, il faut l'humilité et il faut comprendre que quel que soit ce que vous ferez dans ce monde, un jour vous rendrez compte, soit ici ou à l'au-delà. Je voudrais donc, au nom de toutes ces victimes, connues ou inconnues, au nom de ma chère épouse, que je ne pourrai jamais remercier assez, vous dire que je ne cherche aucune gloire personnelle dans ce témoignage. Je ne cherche aucune compensation, qu'elle soit financière ou matérielle. Je cherche tout simplement une compensation morale pour que la Guinée se réconcilie avec elle-même. J'en ai terminé. Je vous remercie. Monsieur Kieta, vous avez cité le nom de certains militaires que vous avez vus ce jour. Affirmatif. Au stade et à l'hôpital. Oui. Est-ce que vous avez pu voir et reconnaître certains militaires ou bien certains civils qui ont posé des actes ce jour au stade ou bien à l'hôpital ? Le premier militaire que j'ai vu, c'est celui qui était encagoulé, qui est venu s'attaquer. Et là, c'est le nom de l'hôpital. Est-ce que lui, vous avez pu l'identifier ? Non. Je veux dire, ceux dont vous avez pu l'identifier. C'est le colonel Tchegoro actuel et le colonel Diaby. C'est les deux militaires que j'ai pu identifier parce que le premier, le colonel Tchegoro, il est venu nous trouver une fois, comme je l'ai dit au début, nous dissuader. Est-ce que vous avez pu identifier des civils également qui ont posé des actes ? Un seul civil, celui qui m'a tenu au collet, c'est le seul civil que j'ai identifié de l'autre camp. C'est le camp de ceux qui nous dirigeaient. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Je l'ai reconnu. Vous pouvez nous dire c'était qui ? Son nom, non. Mais je le reconnais. Même si je le vois à minuit, je le reconnaîtrai. Vous avez vu et vous avez dit que quand le colonel Tchegoro est venu à votre rencontre ce jour, au niveau de la rentrée de l'université, qu'il vous a dit qu'il est venu de la part du président, quand vous avez vu le docteur Gabi, ex-ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il faisait réellement ? Qu'est-ce qu'il a fait devant vous que vous n'avez pas aimé ? Ce que je n'ai pas aimé, les actes qu'il a posés devant vous. Voilà, l'acte que je n'ai pas aimé, parce qu'il est médecin, il est assermenté. Il ne s'est pas apitoyé sur le sort. C'est l'unique. Le médecin d'abord, c'est l'accueil. C'est la pitié, c'est l'empathie. C'est l'unique chose que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'il a concrètement fait ? Concrètement, il est venu, il a dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ? Avec un ton impératif. Et il était avec qui ? Il était avec ses gardes qui le suivaient. C'est lui qui était devant et il était derrière. Et maintenant, il regarde à cette gesticulation, oui, celui qui était derrière lui. Parce que moi, j'étais assis, ils sont passés à côté de moi. Les gens dont les pieds traînaient par-ci, par-là, ils bousculaient comme ça et ils continuaient. Mais le ministre, lui, il était devant déjà. Il continuait de réprimander. Je ne sais pas vers où il allait. Peut-être qu'il allait, je ne sais pas où. Mais ce tact, pour moi, il est impardonnable pour un homme assermenté en médecine. Ministère public, il y a des questions. Merci, M. le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Keta. Oui, maître. Le parquet a suivi avec intérêt votre reçu des faits. Merci. De votre domicile jusqu'au stade. Oui. Et également au pasteur. Oui. A la clinique pasteur. Oui. Et pour enfin vous retrouver à votre domicile. Oui. Par l'appui de... Hadja Alimatou. Hadja Alimatou. Oui. Nous voudrons avoir des éclaircissements par rapport à certains points. Oui. Premièrement. Oui. Par quelle voie vous êtes arrivé chez Jean-Marie Doré ? Vous avez pris la corniche ou bien par le stade du 28 septembre ? Chez Jean-Marie Doré, nous sommes allés par la corniche. Par la corniche. Oui. Donc vous n'êtes pas passé par le stade ? Non. Par la corniche, nous sommes allés. Vous n'avez pas alors compris ce qui prévalait au stade à cette heure ? Non. A quelle heure vous avez pris le départ de Jean-Marie Doré pour le stade du 28 septembre ? C'était dans les environs de 9h, 9h30. Exactement. Et à quel niveau vous avez rencontré le colonel Thieboreau ? Très bien. Quand vous quittez chez Jean-Marie Doré, vous venez comme 300 mètres, 200-300 mètres. Il y avait la fondice. Vous dépassez un peu la fondice. Vous dépassez un peu la fondice et vous voyez à votre gauche les véhicules en vente. Comment on appelle ça ? Un parc. C'est à ce niveau exactement. Avant d'arriver à l'intersection, c'est à ce niveau que le colonel est venu avec son garde du corps. Vous étiez en compagnie des autres leaders ? Affirmatif. À pied ? Affirmatif. Il était avec son garde du corps ? Oui. Et derrière lui, il n'y avait pas d'autres militaires ? Ils étaient loin. Ils étaient loin. Il est venu vers vous à pied ? Oui, il est venu à pied. Il a quitté ce groupe pour venir vers vous à pied ? Non, il a quitté vers le stade. C'est-à-dire vers le stade, vers Pauly, pour remonter. C'est comme si vous venez de Dixine pour aller vers Kamayen. C'est à cet endroit qu'étaient également ses militaires. Là où ils quittaient vers vous, ils quittaient pour vous rejoindre. Oui. C'est à cet endroit qu'il y avait les militaires qui étaient stationnés à ce... Derrière lui. Derrière lui. Derrière lui, loin. Il s'est attrecé à qui ? Et là, c'est Lou Asidia, qui était les deux principaux leaders. Confirmez-vous qu'il a tenu les déclarations selon lesquelles le président l'instruit de vous dire de reporter cette marche ? Affirmatif. Il a dit, vous avez entendu ce groupe. Je l'ai entendu, il a dit. Ce qui vous a conduit au stade, à la terrasse, qu'est-ce que vous avez constaté comme dispositif avant d'avoir accès à l'intérieur du stade ? Non, à partir déjà de là où nous étions arrêtés, c'est une ligne droite, après la fondis un peu en dessous, vous pourrez aller là et voir l'intersection au niveau du stade. Nous voyons déjà une marée humaine et nous entendions déjà la clameur et le drapeau, le tricolore qui flottait. Nous pouvons le voir de loin. Vous êtes arrivé à la terrasse ? Oui, mais avant, jusqu'à arriver à la terrasse, déjà il y a eu une jonction, parce que les militaires qui étaient là-bas ont quitté, je ne sais pas où ils sont partis. Donc la population est venue à la rencontre des leaders. Et vous avez eu accès ? Oui, on a eu accès au stade. Au lieu de tenir le meeting maintenant au splanade, nous sommes rentrés directement au stade. Vous avez pu prendre ça à la tribune ? À la tribune, oui. À quelle heure les tumultes ont commencé ? À quelle heure ? Bien, aux environs de 11 heures exactement. Vous savez, on était en transe, on était contents. C'est aux environs de 11 heures, il n'était pas encore midi. C'est aux environs de 11 heures. Avez-vous constaté la rentrée de certains militaires avant les tirs ? Non. Vous, personnellement, vous n'avez pas constaté l'arrivée de... Non, personnellement, ce que j'ai constaté, c'est le gaz lacrymogène qui a été transporté par le vent jusqu'à notre niveau, parce que ce n'est pas là-bas qu'ils ont tiré, mais c'est depuis. C'est le gaz qu'ils ont tiré dehors qui venait. Et ensuite, les gens qui tombaient comme des mouches vers le dernier côté de la pelouse, en face. C'est-à-dire ceux qui étaient derrière, pas ceux qui étaient au milieu. Pas ceux qui étaient derrière, c'est ceux qui ont commencé à tomber et nous comprenions donc qu'il y avait quelque chose de grave. C'est là où Sidiya s'exclamait, mais ils font quoi ? C'est l'hystérie au cas où je dis, moi, je dis comme médecin, non, ils sont en train de tomber morts, raides. Mais on n'entendait pas les critiques à l'époque, là où nous étions. On voyait souvent les gens tomber. C'est après, quand le stade, parce qu'il y avait un brouhaha, imaginez-vous, plus de 5 000, 10 000 personnes qui crient par-ci, par-là. C'était difficile. Comme si vous n'êtes pas à peut-être 20 ou 30 mètres, nous étions quand même à 100 ou 200 mètres là-bas que nous entendions. Donc, moi, en tout cas, je n'ai pas en temps de crépitement. Vous avez constaté la présence de qui ? De quels militaires au stade ce jour ? Les deux militaires que j'ai identifiés. Dans les circonstances que je vous ai décrites, c'est le colonel Tsegoro, à l'époque ministre, qui nous a rencontrés, une fois de plus, au niveau un peu de la fondice. Et le colonel Diaby, qui a passé à quelque chose de 20 à 30 centimètres de moins au niveau des urgences de Donka. Je voudrais parler d'abord, je vais en venir, je voudrais parler dans l'ancienne du stade. Avez-vous constaté la présence des béreux rouges ? Oui, il y avait des béreux rouges parce qu'ils venaient avec Jean-Marie de loin, on sentait que c'était des béreux rouges. Et moi, celui qui m'a tiré par la main pour me faire sortir, portait un casque. D'abord, lui était un béreux, pas rouge, mais celui qui portait un casque, lui, je l'ai clairement identifié parce que c'est lui qui m'a tapé avec le bois de chauffe. Vous avez identifié, il était en béreux rouges, mais vous n'avez pas pu le dévisager ? Je ne l'ai pas vu, non, je l'ai dévisagé, mais je l'ai dit, il portait un casque. Parce que nos yeux sont croisés. Si vous le voyez aujourd'hui, vous pouvez le reconnaître ? Lui, si je le vois, je peux le reconnaître. Comme celui qui m'a tenu par la cour. Si je le vois, je peux le reconnaître. A quel moment vous avez reçu des coups ? Bien, quand je me suis détaché de l'eau, comme je vous ai dit, où il y avait des milliers de personnes, toutes tétanisées, et qu'il n'y a même plus, je ne savais même pas, qu'est-ce qu'il allait advenir ? Je suis sorti de l'eau, 5 mètres plus ou moins, Quelqu'un m'a ailé, mais j'ai continué là-dedans, il était là déjà, j'avais face à eux, c'est comme à 40 mètres de là où j'ai quitté. Là où il m'a pris, nous n'avons fait que 10 pas pour sortir maintenant du stade, par la porte, pas la grande porte, la petite porte, c'est la porte du stade annexe. Vous avez, dans votre récit, parlé de... Vous avez eu le courage, lorsque vous avez voulu sortir du stade, à affronter les militaires. Dans votre parcours, est-ce que vous avez remarqué des personnes qui étaient en train de commettre des actes de nature à donner la mort ou à violer les femmes ? Vous avez constaté des actes posés par des militaires lorsque vous étiez dans l'esprit de vous extirper du stade ? Je reconnus deux actes que je mémorise. Celui qui est venu s'attaquer au leader, c'est l'eau, parce que j'ai eu le temps de l'observer. C'est un béret rouge ? Il était encagoulé. La cagoule qu'il portait était rouge, ça n'est pas rouge français, rouge un peu jaunâtre. On ne voyait que les deux trous. Il n'était pas très grand, c'était de taille moyenne, pas très costaud. Comparativement à celui de moi qui m'a frappé, qui m'a tenu, lui n'était pas costaud. Mais je n'ai pas vu sa figure. J'ai vu la cagoule et les deux trous. C'est tout ce que j'ai vu. Lui, c'est le premier militaire, donc je ne peux décrir que par sa forme. Le deuxième, une fois de plus, c'est celui, pas qui m'a tiré par la main, mais celui qui a pris le bois pour me fracturer la tête. Et la troisième personne que je peux reconnaître, qui n'est pas militaire, c'est le civil qui était avec un militaire armé, mais sur l'arrêt bus d'en face. C'est les trois que je reconnais. En dehors des deux officiers qui étaient des ministres à l'époque. Alors, vous avez parlé de la présence de Yabi, le ministre Yabi. Oui, le ministre Yabi. Et Adonka. Confirmez-vous qu'il était venu à Adonka, aux juges ? Oui, je confirme. Il a été accompagné par les militaires ? Oui, je confirme. Quelle a été son attitude ? Quel acte il a posé ? Premièrement, il n'était pas armé. Ensuite, il n'a violenté physiquement personne. Mais les termes qu'il a placés, si je n'étais pas médecin, je n'allais pas le considérer. C'est pourquoi ça m'a choqué. Parce qu'il est médecin. Et là, il a failli à son devoir de serment d'hypocrate, d'apporter assistance à personne en danger. Et c'est ce qui a donné le courage à ceux qui l'accompagnaient, de maltraiter ceux qui étaient couchés. Et moi, c'est ce qui a fait que mes collègues médecins m'ont habillé pour me camoufler, afin que je me fonde en eux. Parce qu'ils n'étaient pas venus avec de bonnes intentions, apparemment. Donc, il a tenu des propos... Il a tenu des propos qu'un médecin ne doit pas tenir. Qu'un médecin ne doit pas tenir. Peut-être qu'il a tenu des propos qu'un Thibou Kamara a tenu quand il est venu à Pasteur. C'est lui qui devait tenir ce discours. Il n'a pas donné des coups de pied aux victimes devant vous, aux blessés ? Non. Lui, il n'a pas donné. Je ne l'ai pas vu donner. Qui a donné des coups devant vous ? Celui qui a donné des coups devant vous, c'est ce garde-corps. Ceux qui l'accompagnaient. Ceux qui l'accompagnaient. Ceux qui l'accompagnaient. Il avait connaissance que ces gardes donnaient des coups ? Il n'avait pas connaissance. Il n'avait pas connaissance. Il n'avait pas connaissance. À la clinique, Pasteur, vous êtes venu trouver les autres leaders. Oui, c'est Lou. C'est Lou, Cydia et Jean-Marie Doré. Oui. Vous, personnellement, vous, personnellement, est-ce que, à cet endroit, vous avez reçu des soins appropriés ? Le premier soin que j'ai reçu, c'était la veille. Parce que c'est le 29 que j'ai été à Pasteur. Le 28, après le stade, j'ai passé de 15h pratiquement jusqu'au 29 à 9h, je l'ai passé à Donka. C'est là où j'ai reçu des premiers soins d'urgence. Mais ces soins n'étaient pas très appropriés. Et puis, j'ai été à Pasteur. Ils m'ont donné rendez-vous pour le lendemain. Le document est là. Le 30, j'ai été, ils ont fait la radiographie et ils ont bien plâtré. Malgré tout, comme je suis chirurgien, j'avais des difficultés. Ma main ne pouvait pas rentrer dans le gang. J'ai été en France. C'est en France, par l'aide de Célou Dalé Diallo, il faut le dire, c'est lui qui m'a aidé à aller en France. Il a pris tout en charge pour que ma main soit traitée dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. Voilà. Pendant trois mois. Dans votre récit également, monsieur Keta, vous avez parlé de déclarations et vous avez parlé de la version de votre dame, votre femme. Oui. Elle vous a fait état de la présence dans l'ancêtre du stade de Kégoro. Oui. Confirmez-vous ces déclarations ? Oui. Elle s'est agrippée parce que quand le civil, pas le beret rouge, c'est le beret rouge qui l'a maltraité, l'a bâtonné, sérieusement. Le civil est venu avec un couteau. Il l'a bien reconnu. Il voulait l'égorger. Quand il voulait l'égorger, un des berets rouges qui était en train de la mâtre a dit, Inara Faradé. Elle, elle a pris. Le bonhomme, déjà, il a obtempéré ou dit de ce militaire beret rouge, mais malgré tout fâché, il a retourné l'arme dans la main de madame. Il a lacéré complètement sa main. Et c'est cette main sanglante qu'entre-temps, Kégoro venait et il a vu qu'il était en train de la maltraiter. Il a dit, hé, arrêtez. Et madame était soulagée parce qu'il voit quelqu'un qui dit, hé, arrêtez. et l'intéressé s'approche. Il le reconnaît bien, c'est Kégoro. Il dit, commandant, mon commandant, sauvez-moi, sauvez-moi. Et Kégoro, en train de passer, elle s'est agrippée à la chemise. me dit-elle, le bras droit parce que Kégoro passait, elle est à gauche et elle s'est agrippée avec sa main sanglante à la chemise du colonel Kégoro, commandant à l'époque. Si le commandant est là, je suis sûr que c'était un pieux et je suis sûr qu'il ne dira jamais le mensonge. Il reconnaîtra qu'il avait du sang sur sa tenue. Et ce sang-là, c'est le sang de Mme Keita. Sous-titrage ST' 501